Monsieur Abdelrahman Hadef, bonjour. Bonjour madame. Alors comment la Chambre de Commerce et d'Industrie pourrait s'impliquer davantage aujourd'hui dans la sphère économique pour booster l'investissement national et étranger ? Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes suffisamment offensif ou plutôt frileux ? Monsieur Hadef. Je pense qu'aujourd'hui la Chambre de Commerce est déjà impliquée dans la sphère économique et dans l'animation de la sphère économique. Je pense que la nouvelle équipe depuis son installation a mis en place un ambitieux programme pour essayer de repositionner la Chambre algérienne de Commerce et d'Industrie en tant qu'acteur incontournable dans l'animation économique algérienne. Et il y a beaucoup d'actions et d'activités qui ont été réalisées dans ce sens-là, que ce soit en interne ou en international. Donc c'est la mission de la Chambre algérienne de Commerce et d'Industrie et à travers le réseau des 48 CCI à travers le territoire national, c'est de donner plus et meilleure visibilité à tous les opérateurs économiques et aussi surtout aux investisseurs nationaux et étrangers. Mais la vision doit changer. Vous devez aller vers les investisseurs, ne pas attendre l'inverse qui vient de vers vous aujourd'hui, monsieur Hadef. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on est dans la proactivité. Donc on n'est plus en attente des opérateurs et des gens qui vont venir et demander plutôt. C'est à nous d'aller les voir, que ce soit ici en national et aussi à l'étranger. D'ailleurs, c'est tout un programme de diplomatie économique qu'on est en train de mettre en place et qui commence déjà à donner plus de résultats sur le terrain. Donc avec tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été programmé comme route show, comme déplacement des délégations à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie commence à donner plus de visibilité à tout le monde. Mais est-ce qu'on peut considérer que le potentiel est identifié ? L'Algérie a le potentiel pour sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures. C'est l'appel du président de la République lors de son dernier message. Est-ce que la richesse doit être locale et par filière ? Ça, c'est important, monsieur Hadef ? Tout à fait, tout à fait. Pour ce qui est du potentiel, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie dispose du potentiel pour qu'elle aille vers une économie diversifiée, une économie assez variée. Et aujourd'hui, la nouvelle génération de chefs d'entreprise est disponible et disposée à aller dans ce sens-là. Le message de son excellence au président de la République l'a bien souligné. Et aujourd'hui, nous sommes, en tant que chefs d'entreprise, prêts à aller dans cette perspective et d'aller vers une économie assez développée, assez ouverte aussi, parce que c'est un de nos challenges aujourd'hui, c'est de s'ouvrir vers l'international. C'est de ne plus rester confiné dans notre propre marché qui est devenu saturé. Donc, on doit aller vers d'autres marchés aussi, vers d'autres ressources financières aussi. Alors, vous avez abordé la question de la diplomatie économique, c'est votre volonté au niveau de la Chambre de commerce. Il y a le président turc qui est en visite en Algérie aujourd'hui, une visite de deux jours. Est-ce que, si on devait prendre par exemple une filière, celle du textile, où le partenariat est très important entre l'Algérie et la Turquie, est-ce qu'on peut considérer que dans le domaine du textile, ce partenariat va permettre d'infléchir notre facture d'importation qui a atteint l'équivalent de 4 milliards de dollars ? Tout à fait, tout à fait. C'est une des filières sur lesquelles on peut travailler avec nos partenaires turcs qui sont déjà très avancés sur cette filière-là. C'est un de leurs secteurs le plus important en termes d'export. Donc, aujourd'hui, un partenariat avec les Turcs va sûrement relancer cette filière qui a, je dirais, un peu souffert durant les dernières années. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une volonté de nos partenaires turcs de s'installer sur le marché algérien aussi et d'aller vers d'autres marchés en partenariat. Donc, je pense que la filière textile a de beaux jours devant elle si on arrive à être à la hauteur aussi des défis qui nous attendent. Parce que l'entreprise algérienne aujourd'hui est appelée à plus de compétitivité, à plus de productivité dans son champ d'action. Donc, je dirais que la filière textile est très, très intéressante à discuter avec nos partenaires turcs. D'ailleurs, il y a le projet qui est en place, qui a été déjà lancé au niveau de Relysen, qui, normalement, va rentrer en production très bientôt pour la filature. Ensuite, on va passer au tissage et après à la confection. Donc, ça va être à trois étapes. C'est un important projet, déjà, qui va entraîner les autres acteurs dans la filière. Il y a aussi un accord pour un autre projet au Moulboagui aussi, qui sera aussi réalisé avec des partenaires turcs. Donc, je pense que c'est des projets qui vont faire l'effet boule de neige pour les autres acteurs dans le domaine du textile. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui dans le domaine du textile ? Si on prend, par exemple, Médéa, vous êtes le président de la Chambre de Commerce. C'était connu pour la réalisation de la chaussure. Est-ce que là, on a perdu aussi pratiquement des parts de marché extraordinaires, nous important 90% de nos besoins aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Tout à fait. En chaussure, hein ? J'ai donné la facture globale. Oui, si je parle de la chaussure, c'est aussi une filière sur laquelle on doit se pencher rapidement, parce que le potentiel est là. Les opérateurs économiques sont aussi là, disposés et aussi organisés. Donc, aujourd'hui, on doit leur donner plus de visibilité. Et actuellement, on plaide auprès des pouvoirs publics pour la création d'une zone, des zones dédiées à ces filières-là. Donc, une zone industrielle dédiée à toute la filière chaussure, donc de l'amont jusqu'à l'aval, avec la possibilité d'avoir des espaces pour même la commercialisation des produits. Je pense qu'aujourd'hui, cette filière peut repartir rapidement parce que le potentiel est là. Les entreprises sont là, sont disposées à réinvestir le marché, à mettre les ressources nécessaires pour un meilleur rendement de cette filière. Donc, la chaussure, c'est très, très important. On a des régions déjà identifiées pour cette filière-là. Donc, je citerai à titre d'exemple Médéa, qui est historiquement connue pour cette activité. Il y a aussi Oran, Thélimsen, Alger, Boumerdes. Donc, ça, il faut leur donner les moyens de créer des micro-zones dédiées à cette filière. Et par la suite, on ira peut-être aussi vers l'export. On ne sait pas seulement couvrir les besoins nationaux, mais y aller vers l'export aussi. Alors, le potentiel est là. Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés par rapport à ce qu'on pourrait apporter et mettre en place comme valeur ajoutée ? Tout à fait. Le potentiel est là. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'actuellement, on est en train d'importer plus de 90% de nos besoins en termes de chaussures, 96% en termes de textiles. Donc, ça, c'est énorme. Donc, toute cette marge-là peut être couverte progressivement parce qu'on ne pourra pas le faire rapidement et d'un seul coup. Donc, on va y aller crescendo. D'ailleurs, on a fait au niveau des chambres de commerce des Milaya, et particulièrement à celles de Medea, des séances de sensibilisation et des coûts des opérateurs économiques avec lesquels nous avons essayé d'avoir leur feedback et aussi leurs attentes. Et je dirais, pour citer un chiffre qui a été avancé et qui a été retenu lors des séances d'écoute, c'est qu'on devait aller par 25% de réduction d'importation. En allant de 25% par an, on pourra donner de la visibilité à ces opérateurs pour qu'ils se mettent en place et essayer de couvrir les besoins nationaux en chaussures. Mais est-ce qu'on peut considérer que le seul moyen d'atteindre ces objectifs 25% graduellement pour réduire ou inflichir cette facture d'importation, qui est quand même de 4 milliards de dollars, est-ce qu'on peut considérer que les Algériens sont prêts à investir aussi dans le domaine du textil ? Certains considèrent qu'on n'est pas suffisamment compétitif, que les Algériens, de toute façon, ne porteront jamais Algériens. Non, je ne crois pas. Si on se mette à niveau, d'ailleurs, c'est ce qu'on demande aussi à nos entreprises, de se mettre à niveau avec ce qui se fait dans le monde et les meilleures pratiques du management aussi. Et là, je lance un appel à tous les acteurs qui étaient dans l'importation. C'est à eux, aujourd'hui, d'aller convaincre leurs partenaires, ceux qui les fournissaient en matière, en produits, de venir, parce qu'ils ont des relations avec eux. C'est-à-dire se transformer d'importateur à producteur. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un appel qu'on lance aux importateurs. C'est vrai. Ils ont eu assez de temps pour se faire de l'argent. Ils ont eu beaucoup de marges qui ont été réalisées sur cette filière-là. Aujourd'hui, nous demandons à cette partie d'opérateurs économiques d'aller vers leurs fournisseurs, en Turquie, partout dans le monde, en Chine, etc., de les convaincre de venir. D'ailleurs, il y en a quelques-uns, dont la chaussure, qui commencent à s'intéresser au marché algérien, à titre d'exemple, les Chinois, qui commencent à s'intéresser au marché algérien. On parle de partenaires italiens, potentiels également, M. Hedef. Tout à fait. Aujourd'hui, les opérateurs économiques qui étaient dans l'importation sont appelés par actes patriotiques d'aller vers ces fournisseurs-là, essayer de créer des joint ventures ici en Algérie. Et pourquoi pas, avec eux, aller vers l'export un jour. Alors, M. Hedef, moi, je voudrais revenir avec vous. Pour reconstituer toute cette filière qui a été complètement déstructurée durant les années 90-2000, est-ce qu'il y a le potentiel ? Est-ce qu'on peut reprendre quelques petites entreprises qui étaient déjà et qui sont activées dans le domaine du taxi, qui ont quasiment, pour la plupart, disparu ? Non, je pense qu'il y a le potentiel. Il existe déjà. Le savoir-faire existe, mais on doit y aller vers une mise à niveau de ces entreprises-là. Aussi, il y a certains métiers qui ont disparu. Donc, je citerai à titre d'exemple, tout ce qui est styliste, modéliste, actuellement, on ne forme plus ces métiers-là. On n'a plus d'employés. Actuellement, nos entreprises, dont le textile ou bien dans la chaussure, vont chez nos voisins pour ramener des modèles et des nouveaux styles. Donc, il faut se pencher aussi sur l'aspect formation. Nos centres de formation doivent s'y mettre. C'est une des demandes qu'on est en train d'adresser à la formation professionnelle, de se mettre à un niveau aussi sur ces filières-là. D'ailleurs, on avait des promesses des responsables du secteur qu'on allait mettre même les moyens et former des formateurs pour ces métiers-là. Donc, je pense que le potentiel existe, mais nous devons y aller vers une mise à niveau. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être nous inspirer un peu du modèle turc aujourd'hui ? Il y a 25 ans, 30 ans, c'était un pays qui était complètement en rade en matière de développement. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment une puissance régionale. Au niveau interne, par rapport à l'économie turque et par rapport aussi aux parts de marchés qui sont prises à l'extérieur, c'est devenu un pays d'exportation par excellence. 80 milliards de dollars de factures d'exportation. Moi, je dirais que c'est un modèle assez extraordinaire. Il faut s'inspirer, bien sûr. Il faut que le modèle turc peut devenir un cas d'étude pour nous. Peut devenir un cas d'étude et peut nous donner beaucoup de visibilité aussi pour développer notre économie. Donc, surtout sur certains filières, telles que les textiles, telles que la pharmaceutique, telles que l'électronique aussi. L'agroalimentaire ? L'agroalimentaire aussi. Donc, c'est un modèle qui a prouvé son efficacité. Ce qui est intéressant dans le modèle turc, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de grandes usines pour devenir exportateurs. Les petites usines. Voilà. Des petites PME en Turquie, les entreprises sont en train d'exporter aujourd'hui. Un petit garage est en train d'exporter vers l'Algérie et vers l'Europe. Donc, c'est un modèle qu'on peut copier, calquer en Algérie, mais avec une adaptation pour le marché algérien. Alors, M. Abdrahman Hadef, moi, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Comment restructurer notre tissu industriel avec le potentiel existant ? Vous avez dit qu'on n'a pas besoin d'aller vers des méga-usines. Il faudrait aussi axer sur les petites PME qui pourraient être aussi porteuses de richesses et créatrices de richesses. Tout à fait. Tout à fait. Je dirais que la PME, aujourd'hui, peut jouer un rôle important dans la relance économique aussi. Il y a tout ce qui est développement local. Il faut qu'on aille vers les régions. Ça, c'est important aujourd'hui. Régions et filières ? Voilà. Donc, il faut identifier les potentialités par région et aussi aller dans des filières assez importantes en termes de valeurs ajoutées. Donc, il faut faire des choix sur des filières qu'il faut essayer de booster. Vous les avez identifiées au niveau de la chambre de commerce ? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets, M. Hadef ? On est en train de réaliser un travail. Je pense que vous êtes au courant du travail d'un recensement sur les capacités et les potentialités par région. La cartographie économique ? Tout à fait. C'est un projet qui est en train d'être réalisé avec le concours d'un centre de recherche en technologie avancée. Donc, c'est un projet assez important qui va donner de la visibilité, que ce soit pour les pouvoirs publics et aussi pour les opérateurs économiques. Donc, il va donner tous les potentiels par région. C'est un système de business intelligence. Donc, c'est un système d'intelligence économique qui va nous permettre de croiser toutes les données, les informations et faire des analyses par région. Et ça, c'est très, très important. C'est une première en Algérie, je dirais aussi. Donc, aujourd'hui, la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie, elle est en train d'accompagner les régions aussi pour essayer de sortir de cette léthargie aussi. Donc, les régions doivent se prendre en charge et les CCI ont un rôle important à jouer dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, par exemple, si on devait booster à nouveau le secteur du textile qui, quand même, il faut le reconnaître, a connu une véritable saignée. Pas moins de 250 000 postes d'emploi qui ont été perdus, pratiquement 100 entreprises, petites entreprises qui ont disparu. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut recomposer notre tissu industriel en partant de l'exemple du textile ? Parce qu'il est important. Oui, le textile, ce n'est qu'un exemple, mais les autres filières aussi peuvent être constituées. Mais il permet le développement local parce que les régions qui n'ont pas beaucoup d'industrie peuvent vivre avec la petite entreprise. Voilà, la petite et moyenne entreprise. C'est comme ça qu'on est en train de réfléchir et de penser. Il faut donner la possibilité aux régions de créer ces tissus, des petits tissus qui vont s'intégrer petit à petit et donner lieu à des pôles de compétitivité, et à des pôles d'excellence par région. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut que les gens dans les régions aient cette ambition d'aller vers l'excellence et vers la compétitivité. Alors vous parlez de diplomatie économique. Qu'est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce que vous êtes en train d'engager actuellement ? Vous êtes plus offensif. Vous allez vers d'autres pays. D'autres pays s'intéressent au potentiel Algérie aujourd'hui ? Monsieur Hedef ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. On est en train d'aller vers l'ensemble des régions. Aujourd'hui, on a une vision vers l'Afrique pour essayer d'avoir une présence permanente. Parce que ce qui est important, c'est d'être présent en permanence. Ce n'est pas d'aller faire des visites ou une présence ponctuelle. Donc l'Afrique de l'Ouest nous intéresse énormément. Et par là, je pense qu'actuellement, on est appelé à valoriser toutes les infrastructures de base qu'on avait réalisées. Et surtout, surtout la transsaharienne pour qu'on puisse avoir un atout compétitif par rapport à nos concurrents qui veulent aller en Afrique. Aujourd'hui, la transsaharienne, si on arrive à avoir des penses rentaliers qui vont s'ouvrir, on en a entendu parler de la Mauritanie. Ça, c'est très, très important. Si on ouvre un post-frontalier au niveau des frontières avec la Mauritanie, ça va nous donner un avantage compétitif très, très important. Donc ça, c'est une partie. D'autres parties du monde, c'est surtout pour des partenariats qu'on est en train d'aller voir en Europe, en Asie. Surtout, c'est pour ramener les gens, essayer de leur expliquer ce qui se passe en Algérie, quelles sont les potentialités de notre économie. Donc, on est en train d'aller faire des présentations. On a fait en Europe, en Asie. Aussi, actuellement, il y a des délégations qui sont en train d'être programmées. Aussi, surtout, on est en train de réactiver tous les conseils d'affaires. Ça, c'est aussi important. Donc, on a actuellement une trentaine de conseils d'affaires au niveau de la CACI qui sont en train d'être réactivés et de jouer. D'ailleurs, le conseil d'affaires algéro-turc, c'est un des anciens conseils d'affaires et qui a vraiment été un conseil très, très actif et très dynamique. Et les Turcs, la preuve, c'est à titre indicatif, il y a pratiquement 700 entreprises qui sont installées en Algérie. Il y a pratiquement 800. C'est 796 entreprises installées en Algérie qui emploient quelque chose comme 28 000 employés. Donc, c'est des chiffres énormes et qui sont appelés à progresser. Si on arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on arrive à convaincre nos partenaires turcs de s'installer en Algérie pour une coproduction, ça, ça serait très intéressant. Et ces chiffres-là vont être augmentés rapidement. Alors, autre question, M. Hedef, moi je voudrais revenir avec vous. Aujourd'hui, certains opérateurs se plaignent de l'instabilité juridique de notre dispositif réglementaire actuellement. Par rapport à la liste interdite à l'importation, 851 produits, certains considèrent que c'est un mal nécessaire. Ces importations vont certes perturber le marché pendant une petite période, mais vont aider à réguler le marché. Vous partagez ce point de vue, M. Hedef ? Oui, si c'est un dispositif qui est fait temporairement pour essayer de réguler et de remettre un peu d'ordre dans notre économie, c'est un bon dispositif. Si c'est fait, c'est limité dans le temps. Il va relancer l'investissement par la même occasion ? Tout à fait. Tout cela, c'est des opportunités pour nos entreprises. Tous ces produits qui ont été interdits, on a 851 positions tarifaires, on a plus de produits qui ont été interdits. Donc tous ces produits-là, c'est des opportunités pour nos entreprises. Donc ceux qui vont se mettre dans ces filières-là vont rapidement gagner de l'argent. Donc c'est aussi une incitation aux gens pour aller dans des filières pareilles, qui seront vraiment porteuses actuellement, et qui seront vraiment pourvoyeurs de postes d'emploi. Donc je dirais que si c'est un dispositif limité dans le temps, c'est quelque chose de bien pour notre économie. Mais ça va permettre aussi aux Algériens de réapprendre à consommer Algérien ? La consommation, c'est important. C'est elle qui booste l'économie ? Tout à fait. La consommation, c'est le moteur de l'économie. Donc si on arrive à rebooster la consommation du produit algérien, du produit national, c'est quelque chose de bien. Alors des questions des auditeurs, M. Hedef. Alors il faut encourager la petite entreprise algérienne. Pourquoi courir derrière les étrangers qui, en définitive, pour beaucoup d'entre eux, ne viennent pas en Algérie ? Quel est votre commentaire par rapport à cette interrogation de l'auditeur ? Il ne faut pas voir la chose de cette façon et de façon absolue. On a besoin d'interagir avec le monde. On ne peut pas rester enfermé dans notre propre marché. Donc il ne faut pas avoir peur aussi. Il faut être agressif. Il faut aller vers l'international. Il faut aller vers le marché extérieur. C'est comme ça qu'on élève notre niveau de compétitivité. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, notre économie est parmi les dernières en termes de compétitivité. Donc on doit aller vers les meilleures pratiques qui se font dans le monde. Donc il ne faut pas avoir peur de la venue des étrangers en Algérie. Alors dans le monde, le tissu industriel se développe dans les zones franches et plus spécialement le textile. Pourquoi une zone franche en Algérie comme chez nos voisins, les Turcs ou à Dubaï ? Tout à fait. C'est un dispositif qu'il faut penser rapidement à la mise en place des zones franches. Pas seulement pour le textile, mais pour certaines filières et certaines régions aussi. Donc pour développer des régions, il faut essayer de mettre en place des zones franches telles que... Normalement, c'est un peu prévu au sud et dans les hauts plateaux. La création des zones franches, ce n'est pas encore mis en place, mais il faut y aller rapidement vers ce dispositif. Est-ce qu'il y a des potentialités d'exportation des produits algériens vers la Turquie ? Si c'est le cas, quels sont les produits qui sont exportés actuellement, M. Head ? Est-ce que vous avez des indicateurs ? Parce qu'on exporte beaucoup dans l'agroalimentaire, notamment dans les produits, par exemple, comme la date ou l'huile d'olive, essentiellement. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Actuellement, c'est vrai, la quasi-totalité de nos exportations vers la Turquie, c'est des produits pétroliers et dérivés. Mais en voyant la structure des exportations vers la Turquie, on trouve beaucoup de produits, à l'image des produits agricoles, de la laine, du verre. Il y a du potentiel. Maintenant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut être agressif. Il faut aller vers ces marchés-là. Il faut un peu élever même notre capacité de commercialisation, nos capacités de marketing. Aujourd'hui, on est un peu en retard sur ces aspects. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on s'ouvre vers le monde. Il faut qu'on ait ces bonnes pratiques, ces meilleures pratiques. Il y a des métiers qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Je citerai-t-il d'exemple, les traders. Les traders en Algérie, ils sont rares. Et c'est eux qui peuvent placer nos produits à l'international. Donc, c'est des métiers qu'il faut développer aujourd'hui. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait penser que réellement, les étrangers sont intéressés par le marché algérien pour l'investissement à partir du moment où tous leurs produits, de toute façon, arrivent en Algérie ? Les produits turcs, par exemple, dans le textile, on s'habille pratiquement tous de la Turquie en Algérie. Si on est de bons chefs d'entreprise et si on est de bons managers, c'est à nous de les convaincre. Donc, on est en compétition. C'est normal. Eux, ils cherchent la facilité. Ils cherchent à avoir un marché pour gagner de l'argent. Mais à nous de nous imposer. C'est pour ça qu'il faut actuellement être dans une action proactive, aller chercher les bons partenaires, ne pas aller chercher seulement ceux qui veulent nous vendre. Donc, on n'est plus dans un esprit commercial, mais plutôt économique. Alors, autre question plus précise, M. Hedef, par rapport à vous, par rapport à votre casquette de président de la Chambre de commerce à Médéa, quelle est la part de la Willaïa de Médéa dans l'ensemble des investissements turcs ? Bien sûr, on va parler globalement de tous les investissements. Non, à Médéa, il n'y a pas d'investissement turc actuellement. Il y a quelques entreprises qui sont dans le service et dans les travaux publics, mais il n'y a pas d'investissement turc au niveau de la Willaïa de Médéa. Quoique, cette Willaïa reste une Willaïa très importante. Moi, je dirais que c'est la zone tampon actuellement après Alger et Blida. Donc, ça va faire le carrefour avec le dédoublement de l'autoroute et les deux rocades qui sont en train d'être réalisées. La Willaïa de Médéa va jouer un rôle très, très important en termes de développement industriel. Dans le domaine surtout agricole et agroalimentaire ? Pas seulement. On peut développer un tissu industriel au niveau de la Willaïa de Médéa. N'oublions pas qu'il y a déjà le lancement du nouveau parc industriel qui est en train d'être réalisé au niveau de Quesal-Bukhari avec une capacité de 200 hectares. Donc, ça, ça va donner une possibilité aux investisseurs et aux industriels de s'installer sur une zone assez... Je dirais que c'est un carrefour aujourd'hui, Médéa. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit qu'on a déstructuré l'ensemble du secteur du textile durant les années 90 et 2000. La preuve, j'ai donné un indicateur chiffré. On a perdu pas moins de 250 000 emplois avec des dizaines d'entreprises. Alors que par le passé, certaines entreprises, c'était le fleuron de l'Algérie, on se rappelle de Sonitex et tout ça. Tout le monde s'habillait de ces entreprises algériennes. En 82, l'équipe algérienne s'était produite avec, bien sûr, des maillots fabriqués en Algérie. C'est une réalité. C'est une réalité. Et à nous de nous relancer, c'est pas une fatalité. On ne va pas rester là. Il faut qu'on se relance. C'est à nous. C'est un défi qu'il faut prendre aujourd'hui. Et en tant que chef d'entreprise, c'est... J'ai dit tout à l'heure, c'est un acte patriotique. Il faut qu'on se relance dans notre économie. Il faut croire à ce pays-là. Il faut qu'on aille vers l'avant. C'est tout. Il faut travailler. Il faut travailler. Alors, pourquoi parler seulement exclusivement du textile, alors que les Turcs sont aussi fortement présents dans d'autres domaines, comme par exemple le BTP ? Tout à fait. Je l'ai cité. Oui, on en a parlé. On ne parle pas seulement des Turcs. On a pris en considération cet aspect par rapport à la venue du président turc pour parler de la coopération avec tous les États et l'investissement. C'est un de nos objectifs aujourd'hui, c'est de diversifier nos partenaires aussi. Ne pas rester sur des partenaires assez figés. Donc, c'est à nous d'aller voir où on peut faire affaire. C'est ça. Donc, si c'est en Asie, il faut y aller avec des pays asiatiques. Si c'est en Amérique, c'est la même chose. Donc, l'exemple turc, c'est un exemple. Il faut le prendre. Vous avez tout à l'heure cité leur développement, l'état dans lequel leur économie, ça fait 30 ans. Et aujourd'hui, il y a eu un saut qualitatif de leur économie. Et c'est un modèle que l'Algérie peut prendre en considération, tout à fait en adaptant selon ses spécificités, bien sûr. Alors, dommage que la PME et PMI en Algérie aient été tués. Par exemple, à Djidjel, il y avait beaucoup de petites usines de Liège. Pourquoi ont-elles disparu ? Est-ce qu'il faut tout reprendre aujourd'hui à zéro ? Tout reprendre ? Pas zéro. Ça existe. Le noyau, le potentiel existe. Il existe toujours. Et le savoir-faire existe toujours. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut aller vers une mise à niveau. Mais le potentiel y est. Il ne faut pas qu'on soit aussi pessimiste. On a le potentiel. Si on croit à notre pays... C'est vrai que vous êtes, vous, très optimiste. Voilà. Si on croit à ce pays-là, on peut réaliser rapidement une relance de notre économie sans aucun problème. Il faut y croire seulement. Alors, pour aller à l'étranger, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre en place des prêts à la, par exemple, installer une banque, puisque ça a été annoncé dernièrement par le ministre des Finances ? C'est la BEA qui va s'installer à l'étranger. Mettre en place, par exemple, des départements économiques au niveau des ambassades qui soient beaucoup plus offensives. Et à ce moment-là, le rôle de la Chambre de commerce, M. Head, très rapidement. Tout à fait. Notre système bancaire doit suivre actuellement. Il faut qu'il nous suit. Ça, c'est une demande et une requête qu'on lance. Et je pense que les pouvoirs publics sont sensibles à cette question-là. Ils sont en train d'y travailler. Notre diplomatie aussi, elle est en train de se mettre à niveau. Elle est en train de faire beaucoup de progrès en termes de diplomatie économique. On le sent lorsqu'on se déplace à l'étranger. On coopère beaucoup avec nos représentations diplomatiques partout dans le monde. Donc ça, c'est important. Et la Chambre de commerce aussi doit se relancer, doit être proactif, doit aller vers un système assez performant, je dirais. Mais si on se réfère à notre facture d'importation qui a quand même explosé ces dernières années, elle atteint même pratiquement les 60 milliards de dollars. Cette année, on risque de clôturer l'année avec 45. On a clôturé l'année avec l'équivalent de 45 milliards de dollars. Est-ce que cela signifie qu'on ne produit rien ? On importe tout ? M. Head, c'est une réalité ? Moi, je dirais que 60 milliards de dollars d'importation pour l'Algérie, c'est peu. Notre problème, c'est qu'on ne produit pas. C'est ça, notre problème. Il faut qu'on aille vers ce problème. Ce n'est pas un problème d'importation. Les importations pour un pays aussi grand que l'Algérie, 60 milliards, je dirais que c'est peu. C'est quelque chose d'insignifiant. On devait importer plus. Mais il faut qu'on aille vers notre vrai problème. C'est notre production. C'est notre tissu industriel. Il faut qu'on se relance. À ce moment-là, si on arrive à relancer notre production, notre outil de production, les 60 milliards ou les 80 milliards de dollars, ça ne signifierait rien de bon. On ne produit rien parce qu'on n'a pas de visibilité. On n'a pas de vision. On n'a pas d'objectif. On ne travaille pas suffisamment. Non, on était plutôt dans la facilité. L'acte d'importer était plus lucratif que de produire. C'était seulement ça. Et là, il y a un changement de vision. Actuellement, on est en train de mettre en place des dispositifs pour un peu ralentir les importations et donner la possibilité aux gens du métier. On citait tout à l'heure les gens du textile, de la chaussure et aussi de l'agroalimentaire qui peuvent aussi reprendre le relais. Et d'autres filières aussi, la pharmaceutique aussi. Donc, ce dispositif-là va aider notre outil de production à se reconstituer et aller de l'avant. Espérer que les importateurs se convertissent en producteurs. C'est notre vœu. C'est notre vœu. Ce n'est pas tous. Une partie. Ce n'est pas tous. C'est une partie qui va y aller vers la production. Monsieur Abdrahman Hadf, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Venons bien sûr très tôt de Médéa. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.